Bonjour, je m'appelle Monique Dabassène. Là j'ai 40 ans, je suis célibataire. Mon niveau d'étude, j'ai un master 1 en transport et logistique. Donc là je suis gérante d'un campement de tourisme solidaire. Et là je suis aussi productrice et transformatrice de produits agricoles. J'ai suivi une formation en agroécologie au niveau de Agir Nyan Bado. Le point clé que j'ai retenu durant cette formation, c'est déjà les techniques de production, techniques de vente, comment épargner et l'entrepreneuriat. Là je fais des confitures de mangue de papaye, de pommes de cajou et de piment aussi. Mais je fais de la mangue séchée aussi, de la pomme de cajou séchée. Donc tout ce que je fais comme transformation, la moitié je le produis en fait. Donc l'idée c'est de tout produire et en même temps de transformer. Là pour l'instant ce n'est pas encore très connu, mais il y a internet avec les réseaux sociaux que je publie. Mais aussi c'est les hôtels et le campement que je gère aussi qui achètent beaucoup pour mes produits. Et les gens aussi commencent à connaître des particuliers. Et donc il y a une fois, on a amené ça en France et donc ils ont fait de la commande. Et donc ça, ça fait plaisir. Parfois c'est un peu difficile de vendre les produits, surtout la période dont on vient, le Covid et tout ça. Donc c'était un peu compliqué parce qu'il fallait trouver, il n'y avait plus de personnes dans les hôtels et tout ça pour pouvoir vendre les confitures et tout. Donc c'était un peu compliqué. Mais aussi par rapport à la production, dans le sens où trouver le matériel, les matières premières et tout ça. J'ai eu recours à des financements avec IMSEC. Donc ils nous ont accompagnés déjà durant la formation. Donc savoir comment épargner, comment dépenser notre argent et tout ça. Et donc à la fin de la formation, ils nous ont octroyé le financement. J'ai demandé un montant de 530 200. Et donc j'avais bien sûr une idée bien précise du montant, de ce que je voulais faire avec le montant. Et c'était à commencer, à me lancer dans la transformation des confitures. J'ai fini de rembourser, donc ce n'était pas très difficile. Du moment où j'ai pu quand même vendre ma production. Et aussi d'autre part, avec mon salaire, j'ai pu compléter pour rembourser aussi. On a reçu un accompagnement post-financement. Donc ça nous a apporté que oui, ça nous a permis de mieux gérer notre financement et de pouvoir aussi le rembourser. Mais grâce à Diocolabs et leur accompagnement, on a pu quand même entreprendre. Et pour l'instant, on peut dire que grâce à eux, on est sur la bonne voie. Les produits que je dois transformer, c'est de les produire moi-même. Donc là, je suis en train de mettre en place un verger. Donc il y a pas mal d'arbres fruitiers, donc tous ces arbres fruitiers-là, je vais les transformer. Et je vais faire aussi du maraîchage, surtout en piment que je suis en train de faire là présentement. Donc c'est plus dans ce sens, ce sont mes projets d'avenir. Et oui, je compte vraiment recourir à un autre financement, donc pour pouvoir mettre vraiment en place mes projets.